salut à tous j'espère que vous vous portez bien dans cette vidéo nous allons réaliser une recette toute simple de cana braisé aux épices de noël il nous faut un cana bien nettoyé la vidéo sur le nettoyage du cana est déjà disponible sur la chaîne vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo mais je l'inscrirai également en commentaire et en description on place les morceaux de cana dans une casserole pour sa marinade on va utiliser une cuillerée à soupe d'ail une cuillerée à soupe de gingembre une cuillerée à café de poivre noir demi cuillerée à café de poivre vert quelques oignons verts et demi poivrons verts on écrase l'ensemble sur une meule les graines du poivron ne seront pas jetés elles apporteront leur parfum au plat les épices une fois écrasés voici le résultat on y ajoute du romarin du thym des feuilles de laurier une cuillerée à soupe de moutarde et du sel on renverse l'ensemble sur la viande on mélange bien puis on laisse mariner tout une nuit au frais pour la suite on aura besoin d'un gros oignon émincé quelques épices au parfum de noël tels que la cannelle la badiane des clous de girofle et pour la petite touche africaine du haki on utilisera également quelques tomates fraîches du piment bataki un oignon grossièrement découpé de l'huile de friture et de l'eau voilà la viande à mariner toute la nuit le lendemain matin on vient y ajouter l'oignon émincé 4 clous de girofle une badiane et un bâton de cannelle je réserve quelques cocos de cannelle pour la suite on porte l'ensemble à feu fort et on le fait cuire à couvert jusqu'à l'évaporation du liquide de la marinade et du bouillon ensuite on recouvre la viande d'eau on la laisse cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre à la cuisson on place les morceaux de viande sur une assiette on filtre le bouillon et on le réserve on écrase ensemble piment et oignon on y ajoute quelques cuillères à soupe du bouillon filtré et du sel on mélange et on réserve dans un mortier on pile la cannelle réservée un bout de badiane du poivre noir et vert et les graines d'acpi on garde l'équivalent d'une cuillère à soupe de la poudre obtenue à laquelle on ajoute deux tomates fraîches on écrase grossièrement puis on y ajoute quelques cuillères à soupe du bouillon 2 cuillères à café de sauce Worcester du sel et de l'huile de friture on mélange l'ensemble on le renverse sur les morceaux de viande et on les fait mariner avec on les fait enfin griller sur la braise 4 à 5 minutes de chaque côté on en profite pour braiser également quelques tomates fraîches 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Après ce temps, on débarrasse la grille On retire la peau de chaque tomate On place les tomates pelées dans le reste de la marinade Et on les écrase grossièrement pour réaliser une sauce tomate Rectifiez le sel si nécessaire On pourra enfin passer à table Je l'accompagne d'un duo d'akasa Je me demande si vous devinez la pâte orange à côté Et non, c'est pas du amur Je vous laisse deviner Bon appétit Nous sommes déjà à la fin de la recette Merci de l'avoir suivi Likez, partagez, commentez Abonnez-vous si vous l'avez apprécié Prenez soin de vous A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501